Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment désactiver les micros des participants lors d'une rencontre en vidéoconférence. Première des choses, tu vas aller sélectionner le menu participants pour voir les différents participants de la rencontre. Dans les participants, on voit qu'ils sont des participants et moi je suis le présentateur, donc j'ai le droit de désactiver les micros. Et juste à côté, on voit désactiver tous les micros. Dans ce cas-ci, on voit que les deux participants ont leur micro ouvert, donc je peux cliquer sur « Désactiver les micros ». Et ce que ça m'indique, c'est « Est-ce que vous voulez que les micros soient tous désactivés ? » On clique sur « Désactiver » et les micros vont se refermer. Donc les personnes ne peuvent pas parler. Par contre, ils sont capables d'activer leur micro. Donc là, Karine serait capable, par exemple, d'utiliser son bouton pour activer elle-même son micro. Comme elle le fait en ce moment. Donc maintenant, il y a une nouvelle option qui existe depuis pas longtemps. Donc pour y avoir accès, c'est pour désactiver les micros complètement tout le temps. Donc pour y avoir accès, on va aller cliquer sur les trois petits points qui sont juste ici. Puis c'est écrit « Ne pas autoriser les participants à activer le son ». Donc ça les empêche de réactiver leur son. Donc on clique dessus. Je clique sur « Ne pas autoriser ». Et ce que ça va faire, maintenant, les personnes ne peuvent pas cliquer sur leur son. Donc Karine ne pourrait plus parler. Karine et Julie, donc on voit que l'autre Julie aussi, ne pourraient plus parler dans la rencontre. Sauf si moi-même, je décide, en cliquant ici sur les trois petits points, d'autoriser les participants à activer le son. Donc quand je clique dessus, je leur redonne à tous le droit de réactiver leur micro. Donc comme ça, ici, Karine serait capable d'activer son micro à nouveau. Petite particularité, quand je réactive le son, c'est pour toute la classe. Donc ici, quand je clique sur « Autoriser les participants à activer le son », c'est pour toute la classe. Si je veux qu'un élève seulement puisse activer son son, ce qui va devoir être fait, c'est que l'élève va devoir lever la main. Donc il utilise l'outil pour lever la main. Et lorsqu'il lève la main, je vais maintenant avoir l'option, ici à côté de son nom, « Permettre d'activer le son ». Et cet élève va ensuite pouvoir ouvrir son son. Donc directement à son écran, il va pouvoir parler. Et par la suite, je vais pouvoir aller encore une fois cliquer sur les trois petits points pour dire « Ne pas permettre d'activer le son ». Donc on est capable de faire ça également pour un élève à la fois. Parce qu'avec l'option « Les trois petits points », ce que ça fait, c'est pour activer le son pour toute la classe au complet. Donc tous les élèves de la classe. Ou « Désactiver pour tous les élèves de la classe » également. Je peux également, si je ne veux pas désactiver tous les micros de toute la classe, je peux également sélectionner une seule personne. Donc cliquer par exemple si Karine a activé son micro. Je pourrais aller cliquer sur les trois petits points à côté de son nom. Et désactiver le micro du participant. Donc c'est une autre façon de procéder. Voilà!